Ce sont des personnes qui ont des activités salariales, par exemple, et qui gagnent le SMIC, voire un peu plus. C'est une maman avec son enfant qui a 1 500 euros par mois, par exemple. C'est ce qu'on appelle ces catégories qui ont du mal à joindre les deux bouts. Leurs petits revenus ne leur permettent pas de prétendre à certains des barrennes sociaux, donc ne peuvent pas bénéficier de certaines aides. Et pour autant, elles n'ont pas assez de revenus pour vivre pleinement et pour joindre les deux bouts, comme on le dit communément. Ça peut concerner tout genre de catégories socioprofessionnelles. Ça peut être des personnes célibataires, ça peut être des familles monoparentales, des retraités, des ménages avec enfants, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier des aides classiques, j'ai envie de dire, des aides sociales classiques, qui en même temps n'ont pas assez de revenus pour aller au-delà d'une satisfaction des besoins primaires, de se loger, se nourrir, se vêtir. Alors, sur le territoire de la communauté d'agglomération du pays Ajaccio, ça concerne environ 50% des ménages. Ce sont des fonctionnaires, ce sont des professions libérales, ce sont des salariés du secteur privé. C'est des personnes qu'on conçoit tous les jours, qui se situent entre le revenu médian, ce qu'on peut appeler le revenu médian, et ces fameux minima sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Sortir du curatif et faire du préventif, c'est votre ligne de conduite ? C'est un axe d'intervention qui est primordial, effectivement. Alors, le curatif, on en a encore besoin, évidemment, parce qu'on se doit aussi de prendre en compte l'urgence sociale. Maintenant, le préventif et la démarche de développement social, d'une manière plus large, c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est réfléchir à de nouveaux modes d'intervention, et de nouveaux modes d'accompagnement auprès de ces populations et qu'ils soient compatibles avec l'immigration dans toute société.